Je pense que ce film est le pire film du MCU. Salut à toutes et à tous, ici c'est Benji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous faire ma contention Iron Man 2. Alors, je sais que l'intro vous a sûrement étonné. Mais, vous allez vous dire, mais dans ta vidéo que tu avais fait sur ton placement de MCU, tu avais dit que le pire film c'était Thor, après c'était Incroyable Luc, Iron Man 2, il était 21ème. Non, je n'ai jamais dit ça, j'ai dit que je préférais Iron Man 2 à Thor, à Incroyable Luc, enfin préféré. C'est-à-dire que je le détestais moins que les deux autres. Mais, c'est le pire film du MCU. Parce que parfois, il faut se remettre en question, disant, ok, je haïs ce film. Par exemple, moi, je haïs Thor 1. Mais est-ce que ce film est vraiment le pire film du MCU ? Et ben non. Je le haïs, mais je sais que ce n'est pas le pire film du MCU. C'est comme par exemple Star Wars, Star Wars 3. Je l'adore, mais c'est l'un des pires films Star Wars. Et un exemple chez l'X-Men, par exemple Deadpool 1 que j'adore, je sais que ce n'est vraiment pas un très bon film X-Men. Voilà. Et c'est comme Wolverine 2. Je n'aime pas trop, mais c'est un bon film X-Men. Voilà, enfin, du coup, parfois, il faut remettre ces grandes questions. Et c'est dire, est-ce que ce film est vraiment bon ? Du coup, déjà, je vais vous dire ma note que je mets, parce que j'ai eu l'idée de faire ça. Du coup, la note que je mettrai à ce film, c'est 2 sur 5. Alors, je suis gentil parce que je dis quand même que c'est le pire film du MCU. Mais en vrai, c'est juste que j'allais vous les mettre sur 1,5 sur 5. Mais c'est vrai que j'ai cherché sur Google et je n'ai pas trouvé 1,5 sur 5. Du coup, j'ai mis 2 pour que ce soit plus rapide. Mais voilà, du coup, je suis sur un site qui est halluciné. Tu as des bonnes annonces de films, j'ai écrit tout ça. Du coup, la presse lui a mis la note de 3,1 sur 5. Ah ouais, et le spectateur de 3,5 sur 5. Ah ouais, quand même. 3,5 sur 5, c'est chaud. Et voilà, et du coup, je vais lire des commentaires qu'il y a eu sur le film. Du coup, pareil, sur le même site, halluciné. Et du coup, là, ça va être un commentaire de quelqu'un qui n'a pas apprécié. Donc, il a mis la même note, il a mis 2 sur 5. Et quelqu'un qui a apprécié le film et qui a mis la note de 4 sur 5. Du coup, j'ai un long commentaire, celui qui a mis 2 sur 5. Une suite qui entendait bien passer aux choses sérieuses. Ok. D'après les bandes annonces, malheureusement, en apportant son lot de nouveautés, elle a surtout fait apparaître des erreurs. Alors, Tony Stark a droit, comme dans le premier, à un bon traitement niveau personnalité. Chose également valable pour Hammer. Alors, what ? Tony Stark, sa personnalité ? Non, enfin. Je veux dire, à un moment, il se pisse dans son armure. Du coup, voilà. Ne dis pas que c'est un spoil. Enfin, je ne veux pas dire, on n'a rien à faire. C'est une blague dans le film qui n'est pas drôle. D'ailleurs, tu as d'autres blagues qui m'ont fait marrer, quand même, dans le film. Qui sont pas mal, mais voilà. Et aussi, il faut savoir que Hammer, c'est dans les comics, c'est un super hero qui s'appelle Iron Hammer. Du coup, voilà. Voilà, c'est référence au comics. Voilà. Du coup, la taille, non de l'acteur. Son savoureux concurrent, mais ce n'est pas vraiment le cas. D'autres personnages. Le personnage, Pepper Pot, c'est toujours aussi lisse. Vanko, c'est le méchant. C'est celui qui va te détruire. Je ne sais plus comment il s'appelle. Attends, je l'ai sur un jeu de mon téléphone. Oui, Splash, je crois, un truc comme ça. Voilà. Il y a une certaine présence assez menaçante, mais ça s'arrête là. C'est vrai que le personnage n'est pas... Enfin, c'est un méchant qui est... Tu vois qu'il est triste, mais bon, tu n'en as rien. Attends, il fait un peu peur, mais voilà. Quant à Don... Ok. Ah, je pense que c'est celui qui joue... Je pense que c'est celui qui joue... Comment il s'appelle ? Là, le mec... War Machine, War Machine. Je crois que c'est lui. Il reprend bien le flambeau de Terrence Howard dans le rôle de l'ami et conscience de Stark. Ouais, c'est ça. Mais les seuls à émerger sont vraiment Robert Donnell Jr. Et Rockwell. Donc, Iron Man et Rockwell, je... Ouais, c'est Hammer. Je crois que c'est Hammer. Ouais, c'est ça. Vient le gros problème qui parasite beaucoup le développement, le trop-plein. Entre une scène de combat en plein tournoi de Formule 1, impressionnante, mais invraisemblable, Potts et son chauffeur débarquent sur la piste comme ça, au beau milieu de Beaulieu, dans sa tronçon, kilomètre heure. C'est vrai que c'est un peu... Voilà. Mais après, plein de films, voilà, t'as des petites facilités scénaristiques. Enfin, c'est pas que dans ce film-là. Bon, je défends le film alors que je déteste, mais voilà. Je vais pas dire, par exemple, Infinity War, genre, Thanos, il passe comme ça. Tu vas dire qu'il m'est arrivé sur Zandar et qu'il a tout défoncé comme ça. Voilà. Enfin, c'est des facilités scénaristiques, mais même d'autres... Par exemple, la Casa de Papel, t'as des moments où, par exemple, là... Ah oui, c'est un gros spoiler. Mais t'as un mec qui va tuer quelqu'un et on lui tire plein de... Plein de monde lui tire dessus, mais il se prend aucune balle, le mec. Voilà, enfin. Après, t'as des facilités scénaristiques comme ça. Là, je vous suspecte de personnages qui ne servent à pas grand-chose. Ouais. Nick Fury... Attends, ça m'est avec Jackson et Scarlett Johansson, donc Nick Fury et Black Widow. Mais... Voilà. Et les scènes d'action tapent à l'œil. On ne retrouve pas la saveur du premier, ça, c'est sûr. Le scénario reste beaucoup trop classique et seuls les envolées de Robert Downey Jr. permettent de mieux faire passer la pilule. Il s'agit donc d'une suite indigne du premier car prisonnière de ses défauts, le principal étant de servir de vitrine à une trilogie déjà programmée, The Avengers et de laisser le film de côté vraiment dommage car Iron Man mériterait mieux que ça. Bah oui, Iron Man. Enfin, Iron Man est... J'aime bien comme... J'aime bien Iron Man, franchement, j'ai... D'ailleurs, je vous conseille mon classement d'X-Men. des... Bah, je peux vous conseiller aussi mon classement d'X-Men. Mais le classement de mes personnages préférés du MC. Mais... Voilà. Je suis assez d'accord avec lui. Enfin, voilà. Et en plus, ça te met en place... Enfin, je trouve bien que ça te met en place... Par exemple, par exemple, tu vas avoir un prototype de bouclier de Capitaine America qui va teaser Capitaine America. T'as Coulson qui va dire qu'il va aller au Mexique et dans... Dans la scène post-générique, bah tu vas le voir qu'il est au Mexique et qu'il voit le marteau de toi. Enfin, c'est pas un grand spoiler, c'est... Voilà. Mais, voilà. Et t'auras aussi un moment où tu vas... Iron Man qui regarde le dossier Initiative Avengers et tout ça. Voilà. Du coup, nous allons passer aux commentaires positifs. Et lui, par contre, il a mis la note de 4 sur 5. 4 sur 5 à 6. Ah ! Ah ! Ah, ça fait mal. En plus, en ce moment, ça va faire mal. Enfin, je vais voir les 3 films que je déteste le plus du MCU. Thor, l'incroyable Hulk et Iron Man 2. Enfin, Iron Man 2 et l'incroyable Hulk et Thor. D'enfin, d'affilée, en jouant qu'on aura le meilleur Star Wars d'entre nous et un très bon X-Men. Pour faire passer le tout. Bon. Alors, ce bleu bluster remplit son contrat. Un deuxième volet plus explosif avec ses scènes d'action spectaculaires. Voilà. Quoi ? Les 5 scènes d'action que j'ai bien aimé, c'est... Oh ! Bon, la scène à Formule 1 est la scène où t'as... War Machine qui prend son armure et qui affronte Iron Man. Mais voilà. Mais moins complexe que le premier, ça c'est sûr. Malgré quelques longueurs, le film reste captivant jusqu'à la fin. Ah non, moi je me suis ennuyé. Ah non, je me suis vraiment ennuyé. Mais vraiment. Robert Denis Jr. est toujours excellent dans le rôle d'Iron Man. Ça c'est vrai. Scarlett Johansson interprète la veuve noire. Déjà vu dans Avengers. Ouais, mais Iron Man 2 en fait est sorti avant Avengers. Du coup, t'as dû regarder les films dans le mauvais ordre. Parce que du coup, normalement, tu... Enfin voilà. Mick Errol qui est crédible en russe. Ça c'est vrai. Bien évidemment, on attend le troisième avec impatience. Alors, si t'as vu le 1, je veux bien que t'attends de la suite avec impatience. Mais si t'as vu le 2, je comprends pas comment tu peux attendre la suite du 2 avec impatience. Mais du coup, moi franchement, non. J'ai pas aimé le film. Enfin, c'est-à-dire tu... Du coup, l'histoire du film, c'est que tu vas suivre Iron Man. Comme ça, qui en gros est empoisonné par le truc qu'il a là. Par le réacteur art qui se fait empoisonner. Il va essayer de résoudre ça. Il fait des trucs entre eux et tout ça. Mais vraiment, non. J'ai pas aimé le film. Enfin, j'ai trouvé long. J'ai trouvé les scènes d'action. Bof. Enfin, la scène fidèle. La scène fidèle, elle dure 2 minutes. Je pense que la scène de Bodakou dure plus longtemps que la scène fidèle. Aucune logique. Enfin, vraiment. Mais ce film, ouais, non. J'ai vraiment pas aimé. Pour moi, c'est le pire film du MCU, je pense. Mais du coup, je pense que là, je rétrograderai de mon classement. Et je le mettrai à la vente de ses places derrière l'incroyable. Et tant restera la vente de troisième place pour toujours. Ne dites pas que ce film est bon. Mais voilà. Après, dans la partie non-spoiler, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Enfin, je pense. Du coup, nous allons passer à la partie. Ah oui, au fait. Pensez à vous abonner à activer la cloche. Un chère abonnez-vous de vous abonner à partager cette vidéo, etc. Etc. Du coup, mettez cette vidéo de côté pour regarder la partie avec ce film plus tard. Si vous avez regardé le film, mais je ne vous conseille pas de regarder ce film. Du coup, nous allons passer à la partie spoiler. Alors, la partie spoiler. Alors, comme je l'ai dit, il y a quelques blagues que je vais avoir. Et les blagues avec la veuve noire. Ou tu vois, par exemple, un bon mot où c'est Iron Man qui lui dit, vas-y, monte sur le ring et tout ça. Et t'as appris qu'il dit, tu connais quelques trucs en boxe. On fait, oui, j'en ai déjà fait un peu. Et le mec, après, il fait, et on ne regarde pas ailleurs pour aider sa vie. Enfin, voilà, etc. Et genre, le mec, il fait comme si il est frappé. Elle prend, en arrière, prend le poing, elle lui fait faire un salto et tout ça. Et elle l'éclate par terre. Ça, ça ne m'a fait rien. C'est comme t'as un moment, c'est Hammer, il présente des armes à l'ami de Rod. À Rod, enfin, à War Machine. Et au, je ne sais plus, c'est qui qui est avec lui. Et genre, il présente et là, il fait, il fait le super machin, il est trop génial. Il peut faire ça, ça, ça. Et là, tu vois, Rod et l'autre, ils sont en mode, ouais, ok. Genre, normal. Genre, c'est de la merde, enfin. Vraiment, ça m'a fait rire, cette scène. Quand je l'ai vu, j'étais vraiment mort de rire. Après, t'as une scène où, à un moment, c'est Happy et la veuve noire qui vont dans un bâtiment, dans le bâtiment pour aller chercher, comment il s'appelle ? Le méchant. Pour aller chercher, voilà. Et genre, t'as la veuve noire qui est habillée, qui vient en milieu de ça. Et du coup, elle change pour mettre son tenue de combat parce que, oui, du coup, on voit un moment qu'en fait, c'est un agent infiltré qui fait croire qu'elle est avocate et tout ça. Et du coup, tu vois qu'elle change à l'arrière pour mettre sa tenue. T'as appuyé, qui conduit, les regardes. Et, wow, à un moment, t'as une voiture qui passe. Et, on fait, hey, regarde la route. Enfin, ça, ça m'a fait rire aussi. T'as des scènes comme ça qui sont drôles. Mais sinon, t'as d'autres scènes. Par exemple, le moment où t'as Iron Man qui dit, oui, plein de gens me demandent. Comment tu fais pour pisser avec ton armure ? Et, bah, je fais comme ça, il se pisse dessus. Enfin, ça, j'ai trouvé vraiment lourd, nul. Après, comme scène d'action, j'ai bien aimé le combat entre James Rod et Iron Man. Enfin, en plus, la musique de, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais, voilà, que j'aime bien cette musique. Franchement, je la trouve bien et tout ça. Et, je trouve, j'ai bien aimé cette scène d'action. À Monaco aussi, j'ai vraiment bien aimé. Où tu vois Iron Man qui prend son armure, qui la met de ça. Et la bataille finale, je ne l'ai vraiment pas aimé. Enfin, t'as la bataille finale, tu vois, où elle dure deux minutes. T'as les robots qui attaquent. Ils combattent en paix les robots. Après, t'as Iron Man qui tourne et qui détruit tout. Après, t'as le méchant, je ne sais toujours pas à son nom, où il se plashe. Ouais, enfin, ils ne disent pas dedans, mais je crois que dans les comics, c'est ça. Et qui arrive et eux, en gros, en deux minutes, au moment, ils sont tués. Ils se tirent comme ils ont fait. Quand ils se combattaient, ils tirent avec leur laser des mains. Et genre, ça fait une espèce de bulle et ça fait tout exploser. Voilà, enfin, franchement, cette scène, non. Je trouve les nuls. Après, au niveau du développement de personnages, on ne développe un peu les personnages. Comme je le disais, on tease les prochains films. Mais par contre, après, du coup, comme le dit celui qui a mis 2 sur 5 au film, Je disais que Scarlett Johansson, du coup, celle qui jouait à l'avenoir, ne servait à rien dans le film, ne servait à rien. Mais quand même, parce que je pense que je pouvais faire une vidéo là-dessus, en quoi le MCU et les superiors des C.I.O. En fait, ça te sert à présenter le personnage un peu avant d'introduire, avant de mettre les amateurs. C'est l'un des... Je vais te dire seulement si je fais une vidéo dessus. C'est le problème du... Bon, je crois maintenant que c'est World of DC. Mais c'est le problème, c'est qu'au départ, ils n'ont fait que 2 films avant l'arrêt. Avant que les personnages se réunissent. Et tu avais 3 personnages que tu ne savais pas deviner. Tu avais juste vu une scène de 10 secondes chacun, dans Batman V Superman, je crois. Et voilà, enfin, vraiment, c'était... On ne t'avait pas présenté les personnages. Alors que là, le MCU, on t'a bien présenté les personnages. Donc, ça te sert à te présenter Black Widow. Et Nick Fury, qui est là, mais juste pour... Comment dire ? Pour te teaser un peu les Avengers, pour dire oui, pour guider Iron Man et tout ça. Mais après, c'est tout. Enfin, franchement, j'ai trouvé l'histoire. Lui, il est tout ça. Du coup, maintenant, nous allons passer aux scènes marquantes. Alors, comme scène marquante, c'est le qui m'a marqué. C'est, comme je vous dis, le combat entre Iron Man et War Machine. Après, le combat à Monaco. Aussi, une autre scène qui j'ai bien aimée, c'est l'intro. Tu vois, le méchant, à chaque fois j'oublie son nom. Qui va construire le réacteur art, tu le vois, avec son père et tout ça. Du coup, bah, ça t'a... T'es attaché un peu à lui. Aussi, le moment où t'as Hammer qui présente les Amarod, ça, comme je dis, ça, ça m'a beaucoup fait rire. Mais après, voilà. Après, il n'y a pas trop de scène marquante là-dedans. Et c'est tout. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je veux dire sur ce film. Et... Ah, mince. Et voilà, enfin, c'est tout. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Pensez à vous abonner, à activer la cloche, à lâcher un max de pouces bleus, à partager cette vidéo, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film. Si vous l'avez bien aimé, si vous ne l'avez pas du tout aimé, si vous l'avez moyennement aimé et tout ça. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501